La première conférence du cycle Les relations interculturelles et la littérature est consacrée à un ouvrage fondateur, l'ouvrage d'Edouard W., c'est l'abréviation de Wadi, Saïd, l'orientalisme, l'Orient créé par l'Occident. C'est un livre paru aux Etats-Unis en 1978 et traduit deux ans après en France, en 1980. C'est un texte qui change totalement le statut de Saïd, qui était jusque-là simplement professeur de littérature comparée à New York et qui devient quasiment du jour au lendemain, par le succès mondial du livre, un intellectuel reçu absolument partout, qui va écrire dans tous les journaux. Et le livre de Saïd devient un best-seller, traduit dans toutes les langues. Et c'est aujourd'hui un livre incontournable, comme l'on dit, qui donne lieu encore à des colloques. Il y a encore eu, en 2013, à Lyon, un grand colloque autour de l'occidentalisme de Saïd. On interprète et réinterprète Saïd et l'influence de Saïd encore aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai voulu commencer par ce livre. Avant d'aborder le livre, il faut passer par la biographie rapide, quelques rappels biographiques rapides sur Édouard Saïd, dans la mesure où la problématique du livre est étroitement liée à l'existence même de Saïd, qui a été toute sa vie un exilé. Et donc, cette expérience se retrouve dans son livre sur l'interculturalité. Saïd est un arabe palestinien qui est né à Jérusalem, dans la Palestine, qui est alors mandataire, en 1935. Son enfance, il va la passer après la création de l'État d'Israël en 1948, il va la passer au Caire. Comme sa famille est riche, son père est un riche homme d'affaires, il va connaître l'éducation de l'élite arabe au Caire. Il suit d'abord les cours d'une école anglaise avant d'entrer dans une école américaine, parce qu'il est aussi américain. Son père, qui a combattu au cours de la Première Guerre mondiale, a reçu, a obtenu la nationalité américaine. Donc, il est aussi américain. A 15 ans, il est envoyé par sa famille en Amérique, pour poursuivre ses études et faire ses études supérieures. Et donc, il vit dans son enfance et son adolescence, dans cette situation qu'il définit dans l'autobiographie qu'il fera paraître en 1999 et qui sera traduite en 2002. C'est traduit en français par « A contrevoie mémoire ». Mais ce n'est pas un très bon titre. Le titre anglais était meilleur. C'était « Out of place » qui signifie « hors lieu, sans lieu fixe, déplacé ». Ce qui était la condition de Saïd aussi bien pendant son enfance que pendant ses études en Amérique. Il reflète cette situation de l'entre-deux cultures dans son nom même, Edward, le prénom anglais, et Saïd, le nom arabe, tendu entre deux langues, entre deux cultures. Il le sera toute sa vie, étrange, étranger, à peu près continuellement durant toute son existence. Il devient, au terme de ses études, professeur de littérature comparée à Columbia, à New York. Et là encore, sa situation d'entre-deux va continuer dans la mesure où il vit en Amérique. Mais comme il est palestinien, arabe, et qu'il va s'engager au service de la cause palestinienne dans un pays qui devient le principal soutien d'Israël, la situation va être très compliquée naturellement pour lui. Chaque intervention de Saïd, chaque publication ou chaque article de Saïd voit s'abattre sur lui donc les critiques, parfois des critiques assez violentes. Ce sera le cas également pour l'orientalisme. C'est en effet un intellectuel engagé au grand dame de sa mère qui lui dit « Mais Edouard, tu es professeur de littérature comparée, fais de la littérature, qu'est-ce que tu vas t'engager en politique ? Tu n'es pas formé pour ça. » Et donc, malgré sa mère, Saïd s'engage dans la défense de la cause palestinienne, pas seulement dans ses écrits, mais par son action, puisque de 77 à 91, il va faire partie du Conseil national palestinien avant de démissionner à la suite d'un violent conflit avec Yasser Arafat qu'il appelle « notre papadoc ». Par référence au dictateur du Valier d'Haïti et il lui reproche son incompétence, sa bénalité, son autoritarisme et en retour, Yasser Arafat interdit les livres de Saïd en Palestine. La position de Saïd c'est une position conciliatrice. Il est pour les deux États, israéliens et palestiniens, par un accord entre les deux peuples, un accord historique, un compromis historique entre les deux peuples et il passera toute sa vie à lutter pour la paix comme il est lui-même très bon pianiste, musicien, qu'il est l'ami de Daniel Barron-Boim, le chef d'orchestre qu'il fonde avec Daniel Barron-Boim, un orchestre, le West Eastern Orchestra, qui est composé de musiciens israéliens et palestiniens qui donnent des concerts pour la paix. Ce qui se passe actuellement, je suppose, le navrerait fort parce que la perspective des deux pays semble plus que jamais éloignée. Il est l'auteur d'un très grand nombre d'oeuvres mais son oeuvre la plus connue c'est l'orientalisme mais il a poursuivi le travail accompli dans l'orientalisme dans d'autres livres où il continue à traiter des relations interculturelles, en particulier dans un livre qui s'appelle Culture et impérialisme, paru en 1998 et traduit en 2000 et puis Réflexion sur l'exil paru lui un peu plus tard en 2008. Il meurt d'une leucémie à New York en 2003. Cette expérience de l'entre-deux, Saïd l'a raconté dans son autobiographie et Olivier va vous faire une première lecture d'un extrait de cette autobiographie où vous allez voir que l'interculturalité ce ne sont pas de grandes théories seulement, ce sont des choses également extrêmement concrètes et que cela peut se nicher dans les chaussettes et dans les sandwiches. Fils d'un homme d'affaires américain, sans me sentir américain pour autant, j'entrais au début de l'automne 1946 à la Cato School for American Children et par bonheur, le chauffeur grec du bus qui me ramassa très tôt, un matin ensoleillé du mois d'octobre à Zamalek et qui me conduisit avec de nombreux enfants américains totalement inconnus, bruyants, spontanés, vêtus de chemises, de jupes et de shorts colorés, étaient aussi chauffeurs dans l'école de ma tante Melia. Il me reconnut donc immédiatement et me traita avec une gentillesse pleine de déférences, ce que personne d'autre ne fit. Je n'avais jamais vu auparavant un assortiment de la sorte, une telle concentration d'Américains. Disparu les uniformes gris et sobres, les chuchotements conspirateurs des enfants anglais et le ventin de la GPS. Disparu les noms anglais comme Dickie, Derek, Jeremy, de même que les noms franco-arabes comme Micheline, Nadia ou Vivette. Maintenant, il y avait Marlies, Marlin, Annika, plusieurs, Mary's, Nancy, Ernst, Chuck et de nombreux Bob. Personne ne faisait attention à moi. Edward Said pouvait faire l'affaire et je parvins bientôt plus ou moins à m'intégrer. Mais chaque matin, en montant dans le bus, je sentais une bouffée de panique monter en moi à la vue des t-shirts colorés, des chaussettes rayées et des mocassins que tout le monde portait alors que j'étais vêtu de shorts gris élégants, de chemises blanches habillées et de chaussures européennes à lacets. En ce qui concerne les études, je calmais mon tumulte intérieur en adoptant l'identité efficace quoique provisoire de l'élève brillant mais souvent rebelle. À l'heure du déjeuner, alors qu'ils déballaient leur sandwich au pain blanc garni de beurre de cacahuète et de confiture d'enrée que je n'avais jamais goûté et moi, le mien, beaucoup plus intéressant fait de pain arabe, prosciutto et fromage, j'étais envahi par le doute et la honte. Moi, enfant américain, je mangeais une nourriture différente et personne n'avait jamais voulu y goûter ni même en connaître la composition. Un soir, nous étions assis sous la véranda lorsque mon père retira de la poche de sa veste une paire de chaussettes rayées. Un aviateur américain me les a donnés, dit-il, pourquoi ne les porterais-tu pas ? C'était tout à coup une voix qui s'ouvrait sur des jours meilleurs. Je les portais dès le lendemain puis le jour suivant tout ragaillardi. Pourtant, personne dans le bus ne sembla les remarquer et il fallut les laver. Avec une seule paire de chaussettes pour donner foi à ma revendication de nationalité américaine, je me sentis brusquement accablé. J'essayais d'expliquer à ma mère que je serais heureux d'avoir des sandwiches coupés en rectangles avec du beurre et de la confiture. Mais elle rejeta ma requête. Le pain grillé et la confiture sont réservés au petit déjeuner. Je veux que tu te nourrisses et d'abord que reproches-tu à nos sandwiches. Je voudrais avant d'entrer véritablement dans le texte de l'orientalisme faire une présentation générale de l'ouvrage. C'est un essai et l'essai fait partie maintenant de la littérature. Un essai à la première personne dans lequel Édouard Saïd revendique sa subjectivité, sa partialité. Il revendique dit jeter ses émotions. Ce n'est pas que de l'argumentation. Ce sont aussi des affects de la passion qu'il exprime. Et il se présente en défenseur du point de vue du conquis, du point de vue de celui qui a été colonisé pour démonter tout le discours colonial qu'il a entendu et qu'il a vécu continuellement dans son enfance et son adolescence. Le titre anglais du livre était simplement « Orientalism ». Le titre français développe la thèse du livre par un sous-titre L'Orientalisme L'Orient créé par l'Occident. L'Orientalisme, Saïd explique lui-même ce qu'il entend derrière cela. Ce sont des discours qu'il analyse. Donc, l'Orientalisme, ce sont des représentations de l'Orient faites par l'Occident. et à l'origine de ces discours il y a des universitaires donc c'est ce qu'on appelle l'Orientalisme savant. L'Orientalisme c'est une discipline où il y a des enseignants de langues orientales, d'arabes, etc. Et donc, ces universitaires, ces enseignants, ces chercheurs produisent donc un savoir des discours et un savoir donc sur l'Orient. Donc l'Orientalisme c'est ce discours des savants, des chercheurs, des professeurs donc sur l'Orient. Mais les discours orientaux ce sont aussi les discours tenus par d'autres que les spécialistes de l'Orient. Ce sont les discours que peuvent tenir par exemple les littéraires, les écrivains sur l'Orient. C'est-à-dire que l'Orientalisme pour Saïd c'est aussi un mode de pensée, c'est aussi un imaginaire. Ce sont des images et des fantasmes produits par le discours donc de toutes ces personnes qui évoquent l'Orient. Le meilleur exemple c'est peut-être toute la littérature orientale au XIXe siècle produite par les romantiques. La mode du voyage en Orient se développe, tout le monde va faire son voyage en Orient chez les écrivains Flaubert, Nerval, Lamartine, etc. Ils font leurs récits de voyage et dans ces récits de voyage il y a une représentation de l'Orient qui fait partie aussi de l'Orientalisme tel que le définit Saïd. Et enfin la troisième strate de ses discours que Saïd définit comme orientaliste ce sont les discours idéologiques politiques ce sont tous les discours par lesquels l'Occident exprime la façon dont il perçoit l'Orient et dont il pense dominer donc l'Orient. Voilà donc ce que Saïd met derrière l'Orientalisme. Le sous-titre L'Orient créé par l'Occident exprime la thèse du livre la thèse d'Edouard Saïd dans le livre c'est que tous ces discours orientalistes sur l'Orient créent un Orient que Saïd appelle orientalisé c'est-à-dire un Orient qui n'a rien à voir avec l'Orient réel avec le vrai Orient c'est un Orient imaginé créé comme il le dit par le discours oriental et la thèse de Saïd c'est que ce discours-là qui est un faux qui est un discours qui donne de l'Orient une image imaginaire c'est une fiction va être au service du pouvoir qui va exprimer sa légitimité à conquérir cet Orient qui est décrit non seulement comme autre comme différent mais naturellement la différence est continuellement traduite en infériorité et ce qui est inférieur on est légitimé à le conquérir y compris pour de bonnes raisons pour le sortir de sa médiocrité et de son infériorité donc voilà la thèse que va développer Saïd donc dans ce livre l'ouvrage comporte trois grandes parties le domaine de l'orientalisme pour la première partie l'orientalisme structuré et restructuré pour la deuxième partie et la troisième partie s'appelle titré l'orientalisme aujourd'hui alors ces trois parties sont liées par un fil à la fois chronologique et thématique ce sont trois parties qui s'enchaînent sur le plan chronologique la première partie décrit les origines du discours orientaliste et le discours orientaliste jusque dans la seconde moitié du XVIIIe siècle la deuxième partie décrit le discours orientaliste depuis la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle et enfin la troisième partie décrit le discours orientaliste donc à partir de la fin du XIXe et au XXe siècle jusqu'à l'époque contemporaine donc où Saïd écrit ce livre donc il y a un fil chronologique et il y a un fil thématique dans la mesure où la thèse d'Edouard Saïd les thèmes qui vont contribuer à développer sa thèse sont posés dans la première partie et vont être continuellement repris et développés dans les deux autres parties ce qui fait la difficulté du livre de Saïd c'est que c'est une écriture rhapsodique alors c'est pas très français comme mode de composition de l'essai un français organiserait ça de manière beaucoup plus cartésienne et argumentative mais Saïd a une pensée qui fonctionne de manière rhapsodique il coud ensemble les choses il fait des digressions et puis il revient au thème qu'il développait c'est à dire que d'une partie à l'autre on trouve les mêmes thèmes au service de la thèse qu'il défend mais ce sont des thèmes qui sont repris remis en place abandonnés puis repris ce qui fait ce qui donne à la lecture une certaine difficulté d'autant que comme je le disais tout à l'heure il n'y a pas seulement des arguments dans le texte mais il y a aussi beaucoup de développement qui tourne autour de l'émotion et donc on digresse à certains moments on perd un peu le fil on y revient donc après cela demande au lecteur une forme d'activité dans sa lecture d'attention dans la lecture donc c'est un essai au sens propre au sens anglo-saxon du terme c'est à dire avec une certaine liberté dans la composition et quelque chose de très personnel ce n'est pas du tout un ouvrage académique un ouvrage tel que l'université française le demande l'université française est beaucoup plus rigoureuse elle est beaucoup plus attentive au développement strict de l'argumentation donc c'est un essai beaucoup plus libre que propose Saïd alors je voudrais pour analyser cet ouvrage d'abord essayer de développer la thèse de Saïd essayer d'entrer dans cette thèse et de l'expliciter ensuite dans un deuxième temps je regrouperai ce que ne fait pas Saïd dans son texte pour les raisons que je viens de dire regrouper donc les traits par lesquels le discours orientaliste crée cette fiction de l'Orient et à l'Orient est liée bien entendu l'image de l'islam quand on construit une image de l'Orient on construit une image de l'islam et donc j'essaierai de faire la synthèse de cette fiction orientale de regrouper les thèmes qui la constituent et enfin dans un troisième et dernier temps j'essaierai de vous montrer quel reproche on a fait à Saïd l'ouvrage a suscité de très violentes critiques et Saïd a écrit après la première édition de son livre a écrit d'abord une postface puis une préface dans lesquelles il répond aux critiques qu'on lui a faites et donc c'est très intéressant dans la mesure où ça fait changer le livre en quelque sorte en intégrant les critiques qui lui ont été faites et les réponses que Saïd fait donc à ses détracteurs et donc j'essaierai de faire le bilan de ce débat qu'a suscité le livre de Saïd quelles sont les critiques qui lui ont été faites et comment Saïd a essayé de répondre à ses critiques alors tout d'abord cette thèse de l'Orient créée par l'Occident alors cette thèse donc est évoquée par le sous-titre et résumée par le sous-titre elle est exprimée également par l'épigraphe du livre qui est tiré du 18 brumaire de Louis Bonaparte de Marx et qui est cette phrase ils ne peuvent se représenter eux-mêmes ils doivent être représentés bon Marx parlait des paysans le ils représente les paysans chez Marx transféré au livre de Saïd le ils parle naturellement des orientaux les orientaux ne peuvent se représenter eux-mêmes ils doivent être représentés bon c'est à dire que le livre de Saïd donc va dénoncer la manière dont les occidentaux imposent silence à l'orient et aux orientaux pour développer créer leur propre image de l'orient qui leur permettra de les dominer par la colonisation et par l'impérialisme la colonisation française et anglaise et l'impérialisme américain l'orient dont parle Saïd le titre est un peu trompeur en lui-même l'orient dont parle Saïd ce n'est pas l'orient envisagé dans sa globalité mais comme le montre la lecture du livre l'orient arabe le proche orient arabe il n'est pas question dans le livre de la Chine ou de l'Inde ou du Japon c'est de l'orient arabe dont il est question dans le texte donc le titre demande à être restreint du point de vue de sa portée quand on lit le texte on s'aperçoit qu'il faut relire le titre et restreindre la portée du titre donc pour Saïd les orientaux considèrent soit que les orientaux sont incapables de se présenter comme des sujets de langage capables de se représenter ou bien les occidentaux imposent leurs paroles aux orientaux ce qui légitimera leur colonisation ce qui légitimera leur domination en tout cas comme il le dit l'orientalisme est un défi au silence imposé à l'objet orient c'est ce qu'il dit dans réflexion sur l'exil et autres essais c'est à dire que l'ouvrage de Saïd c'est une déconstruction du discours occidental construit sur l'orient il veut démonter ce discours montrer comment il s'est construit et ce qu'il a construit comme fiction comme image fausse légitimement la colonisation et l'impérialisme de l'orient on peut se on peut se souvenir pour comprendre ce que veut faire Saïd en démontant ce discours occidental sur l'orient de la comparaison que faisait Barth de la façon dont le langage figé les choses en un objet réifié la réalité dont on parlait Barth prenait l'exemple du morceau de pomme de terre trempé dans l'huile et que l'huile bouillante figé en frite et donc le discours occidental transforme l'orient en objet en frite c'est à dire en objet il est réifié et cet objet que devient l'orient qui est un roman de l'orient qui est une fiction de l'orient va servir donc à l'occident à dominer donc l'orient alors on voit que l'ouvrage de Saïd est une machine de guerre culturelle dans sa postface de 1994 Saïd écrit l'orientalisme est un livre partisan et non une machine théorique un livre partisan il revendique donc la dimension engagée subjective de son livre il ne revendique pas d'originalité théorique de son livre il reconnaît que la thèse qu'il développe a été développée par des partisans en particulier de la cause noire par Aimé Césaire par Franz Fanon il se revendique également de James Baldwin ou de Malcolm X donc il se réfère à un certain nombre de penseurs de la cause noire dont il va reprendre la théorie sur le colonialisme il s'appuie également sur Michel Foucault et en particulier sur les relations établies par Michel Foucault entre le savoir et le pouvoir ce qu'a montré Michel Foucault c'est que contrairement à ce que l'on croit il n'y a pas de savoir innocent il n'y a pas de pureté du savoir il n'y a pas d'objectivité du savoir tout savoir est lié au pouvoir parce que la production du savoir par les enseignants les chercheurs les hommes politiques etc. se fait en contexte socio-politique et que par conséquent il n'y a aucune objectivité là-dedans tout discours quand la discipline orientaliste produit une représentation de l'Orient de manière consciente ou inconsciente elle produit des textes dont le pouvoir va se servir que le pouvoir va utiliser et donc l'orientalisme est au service du pouvoir occidental donc la thèse de Foucault sur les relations du savoir et du pouvoir est au fondement même de l'ouvrage de Saïd et Saïd revendique cette dimension partisane de son livre cette dimension partisane qui apparaît aux yeux de l'université académique des orientalistes académiques comme absolument scandaleuse dans la mesure où ce que revendiquent les orientalistes c'est un savoir objectif ils pensent produire sur l'Orient un savoir objectif or Saïd leur dit votre savoir n'a rien d'objectif il est lié au pouvoir et il sert directement ou indirectement le pouvoir Le livre de Saïd dans cet engagement est au service direct de l'actualité dans laquelle lui-même se trouve à savoir la défense de la cause palestinienne en Amérique au moment où écrit Saïd les palestiniens sont les pires des arabes dans la représentation qu'en donnent les orientalistes américains et donc Saïd est d'une violence absolue contre ces prétendus orientalistes américains tous ces spécialistes de l'Orient qui dans de multiples instituts dans de multiples universités américaines produisent des textes produisent des documents au service du pouvoir américain qui est l'allié défenseur d'Israël et qui a des arabes et de l'islam la pire des représentations et donc Saïd part de ce présent il considère que rien ne peut être fait pour la cause palestinienne et pour les arabes si on ne parvient pas à changer cette image fausse que l'Orient et l'Arabe ont selon ces orientalistes donc américains et c'est pourquoi il va remonter dans le passé il va se livrer à une véritable archéologie de ce discours orientaliste et il va ainsi remonter en particulier donc depuis jusqu'au moment des lumières ou de la fin du 18e siècle jusqu'au 20e siècle pour comprendre comment s'est constitué donc ce discours orientaliste qui en arrive donc à la situation calamiteuse pour lui de ce présent dans lequel donc l'Orient et l'Arabe sont victimes d'une image donc complètement donc fausse complètement construite donc par les occidentaux et qui légitime donc au moment où écrit Saïd l'impérialisme américain comme auparavant cette image a servi au colonialisme français et anglais alors cet objectif de Saïd faire de son livre une machine de guerre explique la forme prise par le livre c'est une machine de guerre politique médiatique culturelle que mène Saïd d'où le ton violemment polémique donc du livre le ton volontairement radical provoquant il a des têtes de turcs comme Bernard Lewis qui est un des grands orientalistes américains et Saïd leur reproche à ces orientalistes américains de ne pas même parler l'arabe et quand on ne parle pas l'arabe que peut-on comprendre à la culture arabe et cela n'empêche pas ces grands orientalistes américains de fournir de multiples textes au pouvoir américain et cela se traduit par la politique impérialiste américaine par les guerres contre les arabes etc. et donc c'est tout cela que Saïd dénonce de manière extrêmement violente il ne recule même pas devant le terme d'agitateur je fais de l'agitation je me considère comme un agitateur donc on est loin de l'enseignant ou du chercheur de l'enseignant-chercheur qui veut écrire des textes objectifs sur son objet de recherche c'est vraiment quelqu'un qui fait une guerre culturelle avec son livre alors ce que montre la thèse de Saïd on peut la démonter en deux grandes lignes de force première ligne de force l'occident construit une image culturelle de l'orient qui est une fiction donc ce que montre Saïd c'est que la collusion entre la science orientaliste et le pouvoir s'exprime dans la chronologie dans l'histoire depuis la fin du 18ème siècle de telle manière que ça ne peut pas être le fait du hasard que la science orientaliste naisse et se développe en particulier au 19ème siècle par hasard le colonialisme se développe dit Saïd parce que le discours orientaliste se développe les deux sont liés le savoir entraîne le développement du pouvoir colonialiste et impérialiste et donc Saïd va montrer que l'orient que construit le discours occidental c'est un orient essentialisé abstrait réifié par simplification par réduction par schématisation par déshistoricisation de la complexité de la diversité du monde arabe de la réalité on aboutit à quelque chose de très simple à une image très simple de l'orient de l'arabe et de l'islam en raison de ce discours on va en arriver à des formules du type l'orient est violent l'orient est sensuel et le verbe être est à prendre donc au sens plein c'est le verbe être de l'essence l'orient est par nature et par essence violent par nature et donc il y a là une essentialisation de l'orient et de l'oriental l'orient est monolithique il n'existe que sous une forme dans ce discours occidental sur l'orient et ce discours est naturellement destiné aux occidentaux le public visé par Saïd est naturellement le public occidental c'est le discours fait par l'occident que veut démonter Saïd chez le lecteur occidental il veut montrer au lecteur occidental combien il est victime de cette représentation fausse donnée par le discours occidental c'est un orient qui est aussi mythologisé fantasmé ce ne sont pas seulement des enquêtes de terrain naturellement à quoi se livrent les orientalistes les orientalistes déversent dans ce discours sur l'orient et les orientaux des fantasmes de l'inconscient des mythologies donc la mode romantique de l'orient par exemple telle que la développe la littérature romantique est faite d'une multiplicité de mythes d'une multiplicité de fantasmes sur l'orient on le verra tout à l'heure avec le texte que lira Olivier il suffit de prendre le recueil poétique de Hugo les orientales pour se rendre compte que l'orient de Hugo donc c'est un orient qui est complètement fantasmé avec par exemple l'orient est forcément despotique la liberté est inconcevable en orient dans l'orient arabe le despotisme le despote ça devient une figure mythique du discours occidental sur l'orient donc l'orient est construit comme un ailleurs exotique sur des mythes sur des fantasmes sur des mythes sur des représentations totalement inventées donc par le discours occidental cet orient est un orient qui est construit par inversion de l'occident c'est à dire que l'image construite par le discours occidental c'est une image qui constitue un miroir inversé de l'occidental en occident on considère que nous jouissons de la liberté et bien l'orient c'est exactement le contraire c'est le despotisme l'orient sera barbare violent sensuel etc parce que on considère que l'occident c'est civilisé c'est la modération c'est la raison l'orient sera attardé archaïque etc parce que on considère que l'occident c'est le progrès c'est la civilisation qui se développe etc et donc on voit comment cette image de l'orient se fabrique dans le discours occidental à travers une véritable rhétorique de l'inversion on prend ce qu'est l'occidental et on inverse et bien en inversant on a ce qu'est l'orient on a l'opposition du positif l'occident au négatif l'orient c'est un orient également théâtralisé spectaculaire pour justifier qu'on parle de l'orient il faut naturellement le monter en épingle et donc le discours occidental sur l'orient c'est un discours qui invente sans arrêt des décors des personnages des grandes scènes des thèmes etc par lesquels l'orient va apparaître comme mis en scène en quelque sorte au sens théâtral donc du terme par le discours occidental par exemple les voyageurs qui font leur voyage en orient vont décrire des paysages fabuleux vont décrire des personnages qu'ils rencontrent extraordinaires vont décrire des choses étonnantes parce qu'il faut bien justifier qu'on soit allé en orient et donc pour justifier le fait qu'on fasse son récit en orient il faut bien qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire en orient et donc la réalité explose continuellement parce que décrire la réalité naturellement n'aurait pas le même succès que cette fabrication théâtrale d'un théâtre d'un imaginaire de l'orient alors cette construction binaire donc qui oppose le positif l'occident et le négatif l'orient est naturellement sur le plan intellectuel un mensonge absolu ce sont des entités séparées abstraites et construites comme des mensonges qui sont opposés dans ce discours dans ce discours donc occidental donc voilà pour la première ligne de force cette création donc d'une image de l'orient d'une fabrication de l'image de l'orient par le discours occidental et donc cette image là et bien elle va servir à la domination de l'occident sur l'orient la fiction que je viens d'évoquer écrase la réalité de l'orient et le pouvoir va instrumentaliser donc ce savoir ce prétendu savoir construit par le discours le discours occidental donc va l'instrumentaliser au service donc de son pouvoir Saïd va démonter donc cette instrumentalisation cette utilisation du prétendu savoir intellectuel et culturel construit par l'occident qui sert toutes les entreprises militaires politiques économiques donc de l'occident voici ce qu'écrit Saïd le raisonnement réduit à sa forme la plus simple est clair précis facile à suivre il y a les occidentaux et il y a les orientaux les uns dominent les autres doivent être dominés c'est à dire que leur pays doit être occupé leurs affaires intérieures rigoureusement prises en main leur sang et leurs finances mis à la disposition de l'une ou l'autre des puissances occidentales pour faire comprendre le fonctionnement de ce discours Saïd le rapproche du fonctionnement du discours patriarcal en occident c'est exactement de la même façon que les hommes légitiment leur domination sur les femmes c'est parce que les femmes par nature sont différentes inférieures incapables de se gouverner que cela légitime le pouvoir des hommes et la domination des hommes sur elles ce sont les hommes qui vont leur apprendre à se gouverner et donc cela fonctionne de la même manière sur le plan du colonialisme et de l'impérialisme que sur le plan du patriarcat l'événement que Saïd retient comme l'événement fondateur de la naissance de cette utilisation du savoir par le pouvoir c'est la conquête de l'Egypte par Bonaparte en 1798 Saïd y insiste et beaucoup d'orientalistes comme Henri Laurence par exemple dans son livre oriental y insiste également il donne lui aussi comme point de départ cette expédition de l'Egypte cette conquête de l'Egypte par Bonaparte en 1798 donc c'est la première fois où de manière aussi évidente le savoir est mis au service du pouvoir de la conquête de Bonaparte Saïd explique que tout ce que Bonaparte sait de l'Egypte il le sait par la lecture des textes des orientalistes et toute l'image donné par les orientalistes de l'Egypte lui explique comment il faut faire pour conquérir l'Egypte on lui explique comment il faut se rallier le pouvoir religieux etc. et donc c'est ce que Bonaparte va faire dans un premier temps et il emmène avec lui des savants de toute nature et le résultat de la conquête d'Egypte c'est une immense encyclopédie de l'Egypte que l'on va tirer de l'expédition d'Egypte c'est le savoir qui génère l'expédition l'expédition va générer des textes encyclopédiques sur l'Egypte et on voit ce mélange cette imbrication du savoir et du pouvoir ce savoir mis au service du pouvoir dans cette expédition d'Egypte l'autre événement retenu par Saïd c'est le percement du canal de Suez donc en 1869 par de l'Esseps par les occidentaux on relie l'occident à l'Orient ce sont naturellement les occidentaux qui percent l'Orient le thème de la pénétration va être essentiel au thème de l'occupation l'Orient va être défini comme féminin on va le voir tout à l'heure et donc on pénètre l'Orient en perçant ce canal et donc l'Orient l'Orient devient maître de l'Orient par ce canal il le restera jusqu'à la nationalisation de ce canal par Nasser et donc deuxième lecture par Olivier c'est l'analyse faite par Édouard Saïd dans l'Orientalisme de cette expédition d'Egypte qu'il considère comme vraiment événement fondateur de ce fonctionnement du discours orientalista tout cela montre que pour Bonaparte l'Egypte était une entreprise qui avait pris de la réalité dans son esprit puis dans ses préparatifs de conquête grâce à des expériences appartenant au domaine des idées et des mythes recueillis dans des textes et non à la réalité empirique ces plans pour l'Egypte inaugurent donc une longue série de contacts entre l'Europe et l'Orient dans lesquels la spécialité de l'orientaliste était mise directement au service de la conquête coloniale en effet à partir de Napoléon quand vient pour l'orientaliste le moment crucial où il doit choisir si sa loyauté et ses sympathies vont du côté de l'Orient ou du côté de l'Occident conquérant il choisit toujours ce dernier quant à Bonaparte lui-même il ne voyait l'Orient que tel qu'il avait été codé d'abord par des textes classiques puis par des experts orientalistes dont la vision fondée sur ces textes classiques paraissait un substitut commode à tout contact véritable avec l'Orient réel c'est un fait bien connu que Bonaparte a enrôlé des douzaines de savants pour son expédition d'Egypte fait sur lequel nous n'avons pas besoin de donner ici des détails il avait l'intention d'établir une espèce d'archive vivante de l'expédition sous forme d'études menées sur tous les sujets par des membres de l'Institut d'Egypte qu'il avait fondé ce qu'on sait moins peut-être c'est que Bonaparte s'appuyait sur l'oeuvre d'un voyageur français le comte de Volnay dont le voyage en Egypte et en Syrie avait paru en deux volumes en 1787 en dehors d'une courte préface personnelle infirmant le lecteur que disposant tout à coup d'argent son héritage il avait pu prendre la route de l'Est en 1783 le voyage est un document qui est impersonnel d'une manière presque oppressante Volnay se considérait évidemment comme un homme de science dont la tâche était toujours de rapporter l'état de ce qu'il voyait le point culminant du voyage se trouve dans le second volume un exposé de l'islam comme religion les opinions de Volnay sont canoniquement hostiles à l'islam en tant que religion et système d'institution politique or Bonaparte trouvait que cet ouvrage et les considérations sur la guerre actuelle des turcs 1788 avaient une importance toute particulière après tout Volnay était en effet un français avisé et comme Chateaubriand et Lamartine un quart de siècle après lui il voyait dans le proche orient l'endroit où réaliser les ambitions coloniales de la France ce que Bonaparte trouvait d'utile dans Volnay c'était l'énumération par ordre croissant de difficultés des obstacles qu'une force expéditionnaire rencontrerait en orient Napoléon se réfère explicitement à Volnay dans ses réflexions sur l'expédition sur l'expédition d'Egypte les campagnes d'Egypte et de Syrie 1798 1799 qu'il dicta au général Bertrand à Saint-Hélène Volnay dit-il considérait que trois barrières s'opposaient à l'hégémonie française en orient et qu'une force expéditionnaire française aurait donc à mener trois guerres l'une contre l'Angleterre la deuxième contre la porte ottomane et la troisième la plus difficile contre les musulmans les estimations de Volnay étaient à la fois perspicaces et difficiles à réfuter puisqu'il était clair pour Bonaparte comme pour tout lecteur de Volnay que son voyage et les considérations étaient des textes qui devaient déterminer les actions de tout européen souhaitant être vainqueur en orient autrement dit l'ouvrage de Volnay constituait un manuel destiné à atténuer le choc humain que pourrait ressentir un européen au contact direct avec l'orient lisez ces livres et loin d'être désorienté par l'orient vous le soumettrez tel semble avoir été les thèses de Volnay Bonaparte a pris Volnay presque au pied de la lettre mais avec une subtilité caractéristique dès l'instant où l'armée d'Egypte fait son apparition sur l'horizon égyptien tous les efforts sont faits pour convaincre les musulmans que nous sommes les vrais musulmans comme la proclamation de Bonaparte du 2 juillet 1798 le déclare au peuple d'Alexandrie accompagné d'une équipe d'orientalistes et à bord d'un vaisseau amiral appelé l'Orient Bonaparte utilise l'hostilité des égyptiens envers les mamelouks ainsi que des appels à l'idée révolutionnaire de chance égale pour tous pour mener une guerre d'une douceur et d'une circonspection jamais observée contre l'islam ce qui a plus que tout impressionné le premier chroniqueur arabe de l'expédition Abd al-Rahman al-Jabarti c'est l'utilisation des savants par Bonaparte pour se ménager des contacts avec les indigènes ceci est le choc causé par l'observation de près d'un establishment intellectuel moderne et européen Bonaparte a cherché par tous les moyens à prouver qu'il combattait pour l'islam tout ce qu'il disait était traduit en arabe littéraire de même qu'il était enjoint à l'armée par le commandement de ne jamais oublier la sensibilité islamique comparé sur ce point la tactique de Bonaparte en Égypte et celle du requerimiento document rédigé en 1513 par les espagnols en espagnol pour qu'il soit lu à haute voix aux indiens je vous prendrai vous vos femmes et vos enfants et vous réduirez à l'esclavage je prendrai vos biens et vous ferez tout le mal tous les dames et que je pourrais comme il convient à des vassaux qui n'obéissent pas à leur seigneur etc. quand il devint évident pour Bonaparte que sa force était insuffisante pour s'imposer d'elle-même aux égyptiens il essaya de faire interpréter le Coran en faveur de la grande armée par les imams kadis muftis et ulémas locaux dans ce but les 60 ulémas qui enseignaient à Lazare furent invités à son quartier général tous les honneurs militaires leur furent rendus puis il leur fut permis d'être flatté par l'admiration de Bonaparte pour l'islam et Mahomet par son évidente vénération pour le Coran qu'il paraissait connaître familièrement cela réussit et il semble que toute la population du Caire ne tarda pas à perdre sa méfiance à l'égard des occupants par la suite Bonaparte donna à Cléber son représentant des instructions strictes pour qu'il administre à l'Egypte par l'intermédiaire des orientalistes et des chefs religieux islamiques qu'il pourrait gagner à sa cause toute autre politique serait trop coûteuse et déraisonnable Hugo pensait avoir saisi l'éclat plein de tact de l'expédition en Orient de Napoléon dans son poème Lui au Nil je le retrouve encore l'Egypte resplendit des feux de son aurore son astre impérial se lève à l'Orient vainqueur enthousiaste éclatant de prestige prodige il étonne la terre des prodiges les vieux sheikhs vénéraient l'émir jeune et prudent le peuple redoutait ses armes inouïes sublime il apparut aux tribus éblouies comme un Mahomet d'Occident ce type de triomphe ne pouvait avoir été préparé qu'avant l'expédition militaire et par quelqu'un qui ne savait de l'Orient que ce que lui avaient dit les livres et les savants c'est un texte je trouve absolument remarquable dans l'analyse et on voit comment le discours orientaliste à la fois sous la forme savante volnée et sous la forme littéraire Hugo sert donc tout le mode de la colonie légitime la colonisation et même organise la manière dont va se passer la colonisation et Napoléon dans ses mémoires confirme que cette façon de se présenter en défenseur de l'islam c'était une immense comédie il le dit lui-même dans ses mémoires donc l'analyse sur ce point de Saïd paraît tout à fait pertinente j'en arrive à mon deuxième point donc où il s'agit donc de dégager donc sous une forme synthétique cette image donc de l'Orient orientalisé comme l'appelle Saïd c'est à dire cette image construite par l'Occident de l'Orient alors d'abord l'Orient lui-même et puis ensuite l'Islam bon les deux choses sont naturellement liées je ne les sépare que pour la clarté de l'exposé et donc il s'agit à chaque fois pour l'Orient comme pour l'Islam de traits qui sont définis comme des traits d'essence des traits de nature à chaque fois on peut mettre le verbe être l'Orient c'est ceci l'Islam c'est ceci c'est à dire que ça ne peut pas changer c'est de nature par essence comme ça ça ne peut pas changer ce sont des entités donc définitivement fixées alors pour ce qui est de l'Orient donc si je regroupe les différents traits évoqués par Saïd tout au long de son oeuvre l'orientalisme on note ceci j'en fais l'inventaire l'Orient c'est alors à chaque fois vous pouvez mettre en face pour l'Occident le contraire puisque comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un couple binaire que construit le discours alors l'Orient c'est la splendeur le luxe les richesses c'est ce qui explique la fascination que l'on a pour l'Orient l'attraction que l'on a pour l'Orient l'Orient c'est le despotisme l'autoritarisme l'Orient ne connaît pas la liberté et donc l'image du despote oriental c'est une grande image de toute la littérature orientaliste le sultan maître du harem les femmes enfermées à la disposition du maître du harem la liberté qui est incompatible avec l'Orient la cruauté la barbarie qui définit souvent le despote lui-même qui décapite etc donc toutes sortes d'actes de cruauté la perversité liée à la cruauté le sadisme lié à cette cruauté la sensualité la lascivité la mollesse la paresse la passion l'Occident c'est la raison l'Orient c'est la passion et donc l'Orient c'est tout ce qui est indolent tout ce qui est mou tout ce qui se laisse manipuler etc c'est la figure c'est la figure des femmes sensuelles et soumises des hommes efféminés etc l'Orient c'est l'excès le chaos les mystères les bizarreries les excentricités les aberrations le désordre puisque c'est jugé par rapport à l'Occident qui est la norme tout ce qui n'est pas conforme à la norme occidentale c'est forcément l'excès le chaos le bizarre etc l'Orient c'est le féminin l'Orient est assimilé aux femmes d'où le thème de la pénétration de la domination et ce féminin c'est un féminin qui est soumis et muet la femme est soumise au pouvoir de l'homme et elle ne parle pas elle supporte ce pouvoir donc dans l'absence totale de parole l'Orient c'est la menace le danger l'hostilité c'est le le guerrier et souvent la menace est liée à la perfidie au mensonge à l'hypocrisie ce sont des des violents et des guerriers mais en plus ce sont des perfides ils ne respectent pas la loyauté ce sont des traîtres ce sont des terroristes donc par opposition donc là aussi sous-entendu à la droiture à la noblesse à la loyauté que représente naturellement l'Occident l'Orient c'est le fatalisme l'indifférence la résignation opposée à l'action à l'énergie de la conquête etc donc de l'autre côté de la part de l'Occident ça donne des discours du type pour les Africains ils ne sont pas entrés encore dans l'histoire le discours de Sarkozy et donc c'est ce que l'on dit également des Arabes et de l'Orient c'est encore l'Orient la légèreté existentielle ils vivent légèrement rien n'est véritablement sérieux pour eux c'est pourquoi on les voit rire tout le temps ils supportent les souffrances et la mort tranquillement ils ne sont pas tragiques comme les Occidentaux et enfin dernier trait que je signalerai c'est l'archaïsme ils sont archaïques arriérés dégénérés par opposition à la modernité au progrès que représente l'Occident la preuve c'est l'Egypte l'Egypte qui était la grande civilisation que l'on connaît dans le passé l'origine des arts et des sciences regardez ce qu'elle est devenue aujourd'hui donc l'Egypte n'est pas rentrée dans la modernité la modernité c'est l'Occident les Arabes sont incapables de rentrer dans la modernité ils sont archaïques et quand ils étaient grands dans le passé ils ne sont pas rentrés dans l'histoire ils sont restés ils ont déchus au lieu de progresser comme c'est le cas des Occidentaux donc voilà pour l'image de l'Orient on peut dire strictement la même chose pour l'Islam où l'on va retrouver la même construction négative cet islam orientaliste donc Saïd en démonte là aussi la fiction et le mensonge et l'instrumentalisation qu'en fait l'Occident ce que montre Saïd c'est que le discours orientaliste moderne c'est un discours qui est resté tributaire de ses origines médiévales ce discours s'est constitué au moment de la grande conquête arabe dirigée vers l'Occident la conquête de l'Espagne de la Sicile d'une partie de la France et donc ce qu'on retient ça n'est pas la grandeur de la culture musulmane qui s'est révélée à ce moment là c'est uniquement dont parlera André Koulberg lors d'une des séances mais c'est uniquement donc la terreur c'est la dévastation c'est la barbarie et donc il y a là un traumatisme majeur qui va être à l'origine de toute la représentation de l'islam dans la modernité cette image là ne changera plus cette grande peur de l'islam qu'il y a eu durant cette conquête arabe et il y a eu naturellement beaucoup de violence elle n'est pas à nier naturellement mais c'est cette image là qui va empêcher donc de voir la grandeur par ailleurs de la culture arabe de la science arabe etc. on ne gardera que cette image donc de la de la violence de l'islam guerrier et conquérant de la même manière que l'orient a été construit comme inverse de l'occident l'islam est construit comme inverse du christianisme et Mahomet c'est l'inverse du Christ Mahomet est constitué en image inversée du Christ le Christ c'est toutes les vertus Mahomet va être doté de tous les vices c'est un imposteur c'est un c'est un lubrique c'est un débauché il pratique la sodomie c'est un traître c'est le prophète d'une religion qui elle-même est une version fourvoyée du christianisme c'est une hérésie il suffit de lire l'enfer de Dante dans l'enfer de Dante Mahomet se trouve dans le huitième siècle dans le huitième cercle de l'enfer de Dante il y a neuf cercles le dernier cercle c'est le cercle des traîtres donc c'est le cercle de Satan en particulier le huitième cercle c'est le cercle des rusés et des trompeurs et donc c'est là que se trouve Mahomet pour subir un traitement un châtiment éternel qui est décrit dans l'enfer de Dante avec beaucoup de détails il est fendu en deux du menton à l'anus et le poème de Dante n'épargne rien des détails scatologiques qui sont impliqués par cette scission de Mahomet donc en deux l'islam comme l'orient est réduit à une abstraction monolithique l'islam est conçu d'une manière englobante et unique c'est à dire que dans cette image que l'on construit de l'islam il n'y a pas d'histoire on ne distingue pas les différentes époques l'époque classique l'époque moderne etc on ne distingue pas les pays c'est l'islam d'une manière générale et on ne distingue pas non plus les diverses interprétations de l'islam et Dieu sait s'il y en a donc c'est l'islam qu'on prend en bloc il n'y a qu'une essence de l'islam donc la même et donc l'islam c'est une théocratie moyenâgeuse c'est le terrorisme c'est l'antimodernité c'est le fanatisme c'est la violence c'est ce qui est lié par nature donc à l'islam et donc on ne distingue rien à l'intérieur de la catégorie islam on l'apprend en un seul bloc dans ce discours orientaliste ce qui fait que comme le dit Saïd l'islam devient depuis la disparition du communisme le premier ennemi de l'occident puisque il n'y a plus de communisme et bien c'est l'islam donc qui devient le grand ennemi et donc Saïd le montre en utilisant les médias américains naturellement avec la démonisation donc du palestinien en particulier qui est le terroriste par excellence et donc c'est toute l'image de l'arabe donc qui va être marquée par cette représentation de l'islam donc faite dans le texte bon il n'y a pas besoin d'aller chercher les discours actuels de Zemmour on trouve ça ailleurs par exemple je lisais dans le dernier supplément du monde des livres l'évocation de la controverse d'un livre qui vient de paraître qui est un un dialogue entre Rémi Brague qui est un philosophe chrétien et Souleymane Bachir Diagne qui est un professeur donc historien des sciences enseignant à l'université columbia qui défend lui l'islam et Rémi Brague par exemple dit de l'islam ceci d'après celui qui fait le compte-rendu de ce livre la conviction de Rémi Brague est que le Coran considéré par les musulmans comme parole de Dieu fixe un code législatif immuable une orthopraxie que l'homme ne peut ni interroger ni modifier face à ce Dieu tout puissant l'homme n'aurait aucune liberté réelle et un peu plus loin la position de Rémi Brague en ce qui concerne l'irrationalité intrinsèque de l'islam a un redoutable corrélat étant fondamentalement irrationnel l'islam serait violent par essence donc voilà la représentation de l'islam donnée par Rémi Brague alors que Souleymane Bachir Diane donc défend selon toujours le chroniqueur de cet article défend la possibilité d'un islam rationnel dynamique ancré dans une spiritualité authentique donc on voit que dans la représentation de Rémi Brague il y a cette reprise de ce qu'était le discours orientaliste donc cette représentation monolithique donc de de l'islam troisième lecture pour illustrer donc cette image à la fois de l'orient et de l'islam donné par l'islamiste par le discours islamiste c'est un extrait de Flaubert du voyage en orient de Flaubert dont parle Saïd dans son livre l'orientalisme Flaubert a fait un grand voyage en orient de plusieurs mois de novembre 1849 à juillet 1850 il avait pris des notes donc lors de ce voyage il a évoqué ce voyage dans beaucoup de lettres envoyées également à des amis et deux ans après son retour de ce voyage il a rédigé donc le voyage en orient qui n'est paru qu'après sa mort que vous trouvez facilement dans la collection folio classique et dans ce voyage en orient il évoque la rencontre qu'il a faite avec une prostituée célèbre qui s'appelle Kuchukanem il la rencontre deux fois il passe deux nuits avec elle cette prostituée se trouvait dans une bourgade de Haute-Égypte à Esnée sur la rive ouest d'une île parce que le gouvernement égyptien avait chassé les danseuses et les prostituées du Caire pour les envoyer dans cette localité reculée et cette localité était devenue naturellement un haut lieu du tourisme du tourisme occidental et donc tous les voyageurs en orient donc allaient faire du tourisme sexuel dans cette localité et donc voici le récit fait par Flaubert de la première nuit passée avec Kuchuk à Nem donc début mars 1850 il est d'abord allé voir un temple et ensuite il revient chez Kuchuk à Nem certains passages sont un peu crus mais j'en ai besoin pour l'analyse nous revenons chez Kuchuk la chambre était illuminée par trois mèches dans des verres pleins d'huile mis dans des girandoles de fer blanc accrochés au mur les musiciens sont à leur poste petits verres pris très précipitamment le cadeau de liquide et nos sabres font de l'effet entrée de Sofia Zougaira petite femme année gras yeux noir enfoncé vif féroce et sensuel son collet de piastre sonne comme une charrette elle entre et nous baise la main les quatre femmes assises alignées sur le divan et chantant les lampes font des losanges tremblotant sur les murs la lumière est jaune Bambé avait une robe rose à grandes manches toutes sont en étoffe claire et les cheveux couverts d'un fichu noir à la fella tout cela chantait les tarabouques sonnaient et les rebeques monotones faisaient une basse criarde piano c'était comme un chant de deuil gai je descends avec Sofia Zougaira très corrompue remuant jouissant une petite tigresse je macule le divan second coup avec Kutchuk je sentais en l'embrassant à l'épaule son collier rond sous mes dents son con me polluait comme avec des bourrelets de velours je me suis senti féroce Kutchuk nous danse l'abeille préalablement pour qu'on puisse fermer la porte on renvoie Fergali et un autre matelot jusqu'alors témoin des danses et qui au fond du tableau en constituait la partie grotesque on a mis sur les yeux de l'enfant un petit voile noir et on a rabattu sur les yeux du vieux musicien un bourrelet de son turban bleu Kutchuk s'est déshabillé en dansant quand on est nu on ne garde plus qu'un fichu avec lequel on fait mine de se cacher et on finit par jeter le fichu voilà en quoi consiste l'abeille du reste elle a dansé très peu de temps et n'aime plus à danser cette danse Joseph animé rouge battait des mains là en yao en yao à la fin quand après avoir sauté de ce fameux pas les jambes passant l'une devant l'autre elle est revenue haletante se coucher sur le coin de son divan où son corps remuait encore en mesure on lui a jeté son grand pantalon blanc rayé de rose dans lequel elle est entrée jusqu'au cou et on a dévoilé les deux musiciens quand elle était accroupie dessin magnifique et tout à fait sculptural de ses rotules autre danse on met par terre une tasse de café elle danse devant puis tombe sur les genoux et continue à danser du torse jouant toujours des crottales et faisant dans l'air une sorte de brasse comme en nageant cela continuant toujours peu à peu la tête se baisse on arrive jusqu'au bord de la tasse que l'on prend avec les dents et elle se relève vivement d'un bond elle ne se souciait pas trop que nous restions accouchés chez elle de peur des voleurs qui viennent lorsqu'ils savent qu'il y a des étrangers des gardes ou macros elle nous les montrait en nous disant ruffian bueno ruffian et leur donnait des grands coups de pied dans le cul et des soufflets pour rire ils ont couché au rez-de-chaussée dans la salle qui est entre la chambre voluptuaire et la cuisine le soir pendant les danses je suis sorti dans la rue une étoile très vive brillait dans le nord-ouest sur une maison à gauche silence complet rien que la fenêtre de la maison de Kutchuk éclairée et le bruit de la musicienne et la voix des femmes qui chantaient c'est une des expériences sexuelles du voyage il y en a une bonne dizaine dans le voyage dont certaines relèveraient des tribunaux aujourd'hui pour tourisme sexuel donc Saïd dit quelques mots de ce texte dans son livre il en fait une interprétation politique un texte littéraire pour Saïd ça n'est jamais purement esthétique ça n'est jamais du simple plaisir esthétique c'est pris dans la société ça dit quelque chose de la société et du monde et donc il est clair que pour Saïd ce passage est une représentation symbolique de l'Orient j'ai dit tout à l'heure que l'Orient c'était féminin donc cette prostituée incarne l'Orient c'est l'incarnation de l'Orient dans la femme que l'on achète que l'on pénètre dont on jouit et cette image de la femme de la femme à demi-voilée de la femme à demi-dénudée de la femme que l'on représente donc avec ses bijoux ses bijoux-joux avec la nudité etc. il y a toute une rêverie sur la femme orientale donc qui est caractéristique de cette manière dont l'Occident jouit de l'Orient à travers cette représentation de la femme alors cette manière politique d'interpréter le texte apparaît comme scandaleuse à la critique flaubertienne qui est assez religieuse dans l'ensemble assez prude je lis par exemple la présentation qui est faite du texte sur la quatrième de couverture par la présentatrice du voyage en Orient ce texte est un bel exemple de l'art de voir et de l'art d'écrire de flaubert il ne cesse de penser à la peinture à la couleur au rendu de l'impression et il est lui-même un des éléments pittoresques de ses tableaux bon vivant jouisseur ne se prenant pas au sérieux mélancolique aussi amer parfois donc c'est purement quel art quel artiste quel écrivain ce flaubert alors Edouard Saïd ne le nie pas il adore l'écrivain flaubert mais il dit son texte il a une portée politique ça n'est pas simplement un beau texte sur le plan littéraire c'est pas seulement bien écrit et ça n'ouvre pas simplement à un beau rêve c'est pas simplement de beau rêve alors pour la présentatrice alors quand elle interprète ce passage elle dit que cette représentation de la femme c'est une déconstruction des clichés romantiques alors le grand amour l'image de la femme idéalisée alors là on a une image on a une déconstruction de cette image romantique de la femme bon peut-être bon c'est pas complètement exclu mais en tout cas bon ça n'est pas seulement ça et la présentatrice se montre même dans l'introduction quelque peu ridicule quand elle parle des deux nuits passées avec Kuchoukane elle parle des deux nuits où Flaubert a dormi avec Kuchoukane elle appelle ça dormir bon voilà donc on voit à quel point peut aller le refus de lecture des textes et donc là l'intérêt de l'analyse de Saïd c'est de montrer qu'un texte littéraire c'est ancré dans le social dans l'historique dans le politique et qu'il y a des interprétations donc de ce type à faire et pas seulement des interprétations littéraires donc du texte à faire j'en arrive à mon dernier point donc les critiques faites à Saïd et la manière dont Saïd a répondu donc dans ces textes qu'il a ajoutés au texte de l'orientalisme après la première édition la postface puis la préface alors je distingue la critique des orientalistes au sens étroit du terme c'était la première définition de l'orientalisme donnée tout à l'heure par Saïd c'est à dire l'orientalisme savant c'est à dire les enseignants les chercheurs les spécialistes de l'Orient alors ceux-là sont devenus fous de rage devant le livre de Saïd parce que c'était eux qui étaient directement mis en question dans leur spécialité professionnelle dans leur discours professionnel qu'ils tenaient sur l'Orient on les accusait d'être des complices du pouvoir de servir le pouvoir alors eux se sont déchaînés contre Saïd aussi bien contre les méthodes de Saïd que contre la thèse même de Saïd aux méthodes de Saïd ils ont reproché un certain nombre d'erreurs factuelles des erreurs de chronologie qui sont véritables dans le texte il y a un certain nombre d'erreurs et ce qui a rendu fou encore davantage les orientalistes c'est que Saïd au fil des rééditions n'a pas corrigé ces erreurs sans s'expliquer je pense que c'est parce qu'il ne voulait pas céder à ces orientalistes et rentrait dans le jeu des spécialistes Saïd se revendique comme un amateur il est prof de littérature comparée ça n'est pas un spécialiste de l'orient et donc il n'a pas voulu rentrer en corrigeant il revendique d'être un amateur et donc ça peut être une explication de ce refus de corriger mais en tout cas ça ne l'a pas servi auprès des orientalistes et du point de vue de la méthode ces orientalistes dénoncent beaucoup de lacunes dans les sources de Saïd on lui reproche de ne pas avoir exploré le domaine allemand on lui reproche de sa restriction au domaine arabe de l'orient arabe et de ne pas hésiter à partir du domaine arabe à émettre une thèse générale le titre de l'ouvrage est trompeur pour quelqu'un qui ne lirait pas le texte et donc il y a là un abus on tire une loi générale alors qu'on laisse de côté excuser du peu l'Inde la Chine le Japon etc. donc il y a là quelque chose qui choque du point de vue de la méthode les spécialistes de l'orient on reproche également à Saïd de ne pas avoir omis un certain nombre de sources qui n'allait pas exactement dans le sens de sa thèse d'avoir fait un choix idéologique dans les sources dont il s'est servi mais il y a surtout donc de la part des orientalistes érudits donc une dénonciation de la thèse de Saïd considérée comme alors leur degré de condamnation diverge selon selon les individus tantôt elle est considérée comme pas sérieuse est vraiment nulle et non avenue cette thèse de Saïd totalement fausse sans pertinence tantôt les jugements sont un petit peu plus nuancés voici par exemple une condamnation d'André Michel dans l'orient d'une vie alors cette condamnation là elle est brutale et totale en tout cas dit Michel l'orientalisme d'aujourd'hui est plus que jamais loin du colonialisme et c'est une discipline qui comme les autres s'ouvre et se modernise cela étant il est possible que les recherches que les résultats pardon d'une recherche objective lucide loyale ne plaisent pas toujours de l'autre côté de la méditerranée mais l'important n'est-il pas que la recherche soit objective on voit que Saïd n'est même pas cité donc c'est un des traits de la polémique on ne cite même pas l'adversaire mais bon on voit de qui il s'agit et on voit qu'on est aux antipodes complets on est aux antipodes donc de la thèse de Saïd on croit à la recherche objective etc tout ce que démonte Saïd dans son texte et un autre passage de Michel certains ont affirmé un peu vite que l'orientalisme n'est qu'une forme de colonialisme mais ce n'est pas une affirmation très sérieuse et quelle qu'ait été l'exploitation que certains pouvoirs politiques ont pu faire des résultats des chercheurs il faudrait pouvoir accuser sérieusement tel ou tel orientaliste de mener colonialista donc on voit qu'il défend l'innocence des orientalistas pour d'autres orientalistes sont plus nuancés dans la condamnation reconnaissent des mérites à Saïd même s'il n'accepte pas complètement sa thèse c'est le cas d'Henri Lawrence dans Oriental qui écrit ceci s'il est bien vrai que certaines attaques de Saïd frappent juste en particulier pour le XIXe siècle les reproches qui lui sont faits ne sont pas moins forts sa connaissance du corpus orientaliste est très superficielle il s'en tient à une approche textuelle sans aborder la question des méthodologies cet adversaire de l'essentialisme est lui-même un essentialiste puisqu'il fait de l'occident et de l'orientalisme des essences permanentes sans prendre en compte la grande variété des contextes il sera sensible à ses critiques et dans ses approches postérieures il épargnera largement les sciences sociales pour réserver ses attaques à la mouvance des néoconservateurs américains et aux experts des think tanks qui ont largement abandonné toute rigueur scientifique il faut reconnaître qu'il est loin d'avoir tort de même il a ouvert des nouvelles perspectives sur ce qui deviendra ensuite la critique de l'appropriation culturelle donc on voit que tout en reconnaissant certains mérites Henri Laurence reproche à Saïd d'avoir proposé une thèse générale de ne pas faire entrer en compte l'histoire de l'orientalisme l'orientalisme c'est une discipline qui a changé qui a évolué il y a pu y avoir à certains moments des collusions avec le pouvoir mais à d'autres moins où ça a changé par exemple au moment de la décolonisation où les orientalistes ont très vite compris que la décolonisation c'était imparable c'était un processus contre quoi on ne pouvait pas lutter et les orientalistes à ce moment là ont changé leur fusil d'épaule ont tenté de faire en sorte que la décolonisation se passe au mieux certains ont essayé de travailler à ce qu'on ne perde pas tout de la colonisation mais en tout cas ils ont changé de tactique changé de représentation etc. Donc ce qu'essaie de faire Henri Laurent c'est une histoire de l'orientalisme érudit un savant alors que pour Saïd la condamnation est absolue et générale donc voilà pour les orientalistes mais Saïd a été critiqué également par toutes les sciences humaines dans la mesure où son livre était interdisciplinaire il touchait à la littérature à l'histoire à la géographie à la sociologie etc. et donc tous les représentants de ces sciences humaines lui sont également tombés sur le dos aussi bien pour les méthodes que pour la thèse par exemple on a reproché à Saïd de mettre tous les textes qu'il évoque pour défendre sa thèse sur le même plan il met sur le même plan un texte littéraire un texte de roman un texte de récit de voyage et puis les textes écrits par un gouverneur de l'Egypte alors que ces textes là fonctionnent selon des codes différents et que d'autre part ils n'ont pas tous le même impact sur la société il est clair que le texte d'un gouverneur de l'Egypte a une une application immédiate dans la gouvernance de l'Egypte ce qui n'est pas le cas du texte de Flaubert sur Kuchoukanem donc il faudrait distinguer parmi les textes les textes qui ont plus ou moins directement d'impact sur la réalité donc voilà un des reproches qu'ont fait les sciences humaines donc à Saïd sur le plan de la méthode en ce qui concerne la thèse il y a également eu donc beaucoup de beaucoup de de reproches les sciences humaines reprochent à Saïd de simplifier les choses ça c'est le grand grand truc des sciences humaines qui montre que c'est toujours plus compliqué qu'on ne le croit et donc qu'il faut mettre un pluriel partout que l'orientalisme ça n'existe pas qu'il faut mettre les orientalismes parce que il y a continuellement des ambivalences des contradictions des évolutions etc. et qu'on ne peut jamais dire de manière absolue quelque chose parce que on trouve toujours des exemples qui vont en sens inverse et donc il faudrait définir plutôt des tendances dominantes par exemple au 19ème siècle on peut dire qu'il y a une tendance dominante effectivement c'est là que l'orientalisme fonctionne de la manière la plus marquante parce que c'est là que se développe le colonialisme anglais et français de la manière la plus patente et c'est là que la collusion apparaît la plus nette mais à d'autres époques on voit moins apparaître les choses et on trouve des exemples qui vont en sens inverse donc il y a des marges il y a une tendance dominante et puis il y a des marges par exemple au 20ème siècle on voit apparaître on voit les marges augmenter par exemple j'ai découvert en travaillant cet exposé un roman de Monterland qui s'appelle La Rose de Sable Monterland dont on connaît les démêlés à la libération mais là il était anticolonialiste ce que je ne savais même pas moi je l'aurais taxé de colonialisme d'office or il a écrit un roman La Rose de Sable qui est un roman donc où il évoque un jeune officier français envoyé au Maroc et ce jeune officier français au contact de la réalité coloniale devient anticolonialiste il refuse d'aller combattre donc c'est tout à fait étonnant donc on voit qu'il y a des distinctions à faire etc. et que Saïd il va largement à travers des lois générales que les sciences humaines peuvent remettre en question donc remettre de l'histoire remettre des évolutions remettre du relatif remettre de la de la hiérarchie etc. c'est ce que réclament donc les sciences humaines donc à Saïd j'en termine avec les réponses de Saïd alors Saïd dans ses textes de préface ou postface a fait quelques concessions par exemple sur l'utilisation des sources ou sur l'existence d'un discours décolonisé alors que dans l'orientalisme dans le texte il parlait du silence qui avait été imposé aux orientaux là il admet qu'il y a eu des textes où des orientaux défendaient leur culture et contestait le discours dominant qui était porté contre eux par l'orientalisme donc il admet un certain nombre de choses il dit par exemple j'ai le plus grand respect pour la capacité qu'ont ces peuples à défendre leur propre vision de ce qu'ils sont et de ce qu'ils veulent devenir mais précisément c'est ce qu'il ne faisait pas dans son texte puisqu'il disait que les orientaux étaient réduits au silence par le discours occidental donc là il admet que le silence n'a pas été complet donc on le voit faire des concessions mais d'une manière générale il maintient la thèse qui est au centre de son livre et il la légitime même et il l'argumente même en se fondant essentiellement sur les événements qu'il peut évoquer dans sa préface et sa postfaste donc qui sont dans des années 2000 Saïd meurt en 2003 donc il y a encore les deux tours qui s'écroulent en 2001 etc. et donc tout le discours anti-arabe qu'on voit se développer à ce moment là et Saïd montre que les islamiques que les orientalistes américains justifient légitiment complètement la thèse qu'il a défendue parce qu'ils ont été acharnés donc à fournir au pouvoir américain la légitimation de leur intervention après le 11 septembre donc il maintient sa thèse et il l'argumente par le présent par le présent de l'écriture de cette préface et de cette postface il dénonce un certain nombre d'interprétations fausses qui ont été faites de son livre par exemple on l'a accusé de défendre l'islam et plus encore le terrorisme islamiste il rappelle que lui-même à l'origine est issu d'une famille qui était protestante que lui-même est athée donc il n'est pas lui-même musulman et il ne défend naturellement en rien l'islam dit-il en tant que religion il défend la mauvaise représentation la représentation faussée de l'islam donnée par le discours islamiste ce qui ne veut pas dire qu'il défend l'islam en tant que religion et encore moins dit-il l'islamisme radical et ce qui est le plus intéressant peut-être dans dans ses réponses de Saïd c'est l'ouverture qu'il opère vers des vers des notions qui étaient à peine inscrites en filigrane dans l'orientalisme tant l'orientalisme c'était un travail de déconstruction de démontage de laminage du discours occidental sur l'orient et donc Saïd une fois ce démontage fait peut songer à construire quelque chose d'autre et donc dans ces deux textes la préface et la postface il évoque deux notions qui étaient à peine présentes dans l'orientalisme la notion de multiculturalisme dont le nom d'ailleurs n'existait même pas au moment où il écrivait l'orientalisme c'est un mot qui apparaît plus tard et donc Saïd défend le multiculturalisme il y a dans ses textes un véritable plaidoyer pour la pluralité des cultures le multiculturalisme le dialogue des cultures il dénonce violemment une thèse une théorie parue après l'écriture de son livre le fameux livre de Samuel Huntington le choc des civilisations et donc il démonte violemment ce livre il le rejette violemment pour faire un plaidoyer pour la pluralité des cultures pour le dialogue des cultures contre cette image des deux civilisations occidentales et islamiques qui en seraient réduites parce que par essence elles sont hostiles l'une à l'autre et qu'elles ne peuvent changer ni l'une ni l'autre réduites à se faire la guerre et donc Saïd dit il n'y a pas d'identité culturelle les identités culturelles sont multiples chacun a une identité multiple construite dans l'histoire il n'y a pas d'identité par nature il n'y a pas d'essence d'identité les identités sont hétérogènes sont métissées sont hybrides et donc il défend cette idée de multiculturalisme qu'on verra réapparaître dans la suite de son oeuvre dans un ouvrage comme impérialisme culture et impérialisme où l'on voit réapparaître cette idée et la deuxième grande notion défendue par Saïd la deuxième notion nouvelle défendue par Saïd dans ses textes c'est la notion d'humanisme moderne de véritable humanisme un humanisme plus universel dit Saïd un véritable humanisme qui viendrait remplacer l'humanisme traditionnel l'humanisme traditionnel dit Saïd ça n'est qu'un humanisme européo centré il est fondé sur les valeurs occidentales la démocratie les droits de l'homme la liberté etc et donc il faut parvenir à inventer un humanisme plus universel au sens d'un humanisme qui intégrerait les modernités des cultures non-occidentales et donc il faudrait travailler à construire cet humanisme moderne cet humanisme métissé cet humanisme qui dépasserait les rigidités et le point de vue complètement occidentalo-centré de l'humanisme traditionnel dernière lecture d'Olivier en deux temps le premier ou peut-être on va dire que le deuxième texte pour laisser du temps au question et donc le deuxième texte est un extrait de culture et impérialisme c'est le dernier paragraphe de ce livre où Saïd fait l'éloge donc de ce que je viens d'exprimer des nouveautés qu'il apporte donc par rapport à son livre occidentalisme et cet éloge du multiculturalisme de la pluralité des cultures et du dialogue des cultures Nul aujourd'hui n'est seulement ceci ou cela Indien femme musulman américain ces étiquettes ne sont que des points de départ accompagnons ne serait-ce qu'un instant la personne dans sa vie réelle et elles seront vite dépassées l'impérialisme a aggloméré à l'échelle planétaire d'innombrables cultures et identités mais le pire et le plus paradoxal de ces cadeaux a été de laisser croire au peuple qu'ils étaient seulement essentiellement exclusivement des blancs des noirs des occidentaux des orientaux comme ils font leur histoire les êtres humains font aussi leur culture et leurs identités ethniques les continuités persistantes sont indéniables longues traditions habitat prolongé langue nationale géographie culturelle mais il n'y a aucune raison sauf la peur et le préjugé de vouloir à toute force les maintenir séparés et distinctes comme si c'était le fin mot de la vie humaine en fait la survie dépend des liaisons entre les choses on ne peut priver la réalité dit Elliot des autres échos qui habitent le jardin il est plus enrichissant et difficile de penser concrètement chaleureusement en contrepoint aux autres qu'à nous seulement mais cela implique de ne pas chercher à dominer étiqueter hiérarchiser ces autres et surtout d'arrêter de répéter que notre culture notre pays sont ou ne sont pas les premiers l'intellectuel a suffisamment de travail sérieux à faire pour oublier cela voilà merci pour votre attention